Cinq rassemblements ont été organisés aujourd'hui partout en France. A l'appel de nombreux syndicats et d'associations pour réclamer une politique plus sociale et plus écologique. A Paris, 21 000 personnes ont défilé selon le décompte réalisé par le cabinet indépendant en occurrence. La CGT de son côté revendique 50 000 participants. Arthur Pereira, vous suivez cette manifestation parisienne pour Europe 1 et c'est une population assez éclectique qui s'est rassemblée à Paris. Oui, ce fit effectivement parmi eux des syndicalistes, des gilets jaunes, des politiques à l'image de Jean-Luc Mélenchon mais aussi des étudiants. Erwan a 19 ans, militant écologiste. La fête du travail, c'est tout un symbole pour lui. Ça permet de nous redonner un peu de l'espoir, de la force finalement pour appréhender l'avenir, les législatives et même l'ensemble de la bataille sociale et écologique du quinquennat à venir avec quelque chose de plus fort. Daniel, lui, est en tête du cortège, chante la 3e internationale et agite son drapeau rouge de la CGT. L'employé des finances publiques réclame plus de justice sociale. Je suis là pour mettre la pression le 1er mai pour une augmentation générale des salaires et notamment celle des fonctionnaires. Les thèmes de la retraite ou de la santé étaient aussi souvent abordés par les manifestants que j'ai pu croiser. Tous étaient unanimes. Aujourd'hui, ils célébraient la fête du travail mais c'était aussi une manière de faire entendre leur voix. Et Arthur, en marge des défilés, des violences ont éclaté avec les forces de l'ordre. Oui, des jets de pavés, des poubelles en feu, des vitrines complètement détruites. Forces de l'ordre et Black Box se sont affrontées peu après le départ de la manifestation. Des murs ont aussi été tagués par des slogans anticapitalistes. L'image festive a vite laissé place à un affrontement brutal. On pouvait lire épisode 1, saison 2 sur le mur d'un immeuble. Une référence aux manifestations des gilets jaunes. J'ai pu voir aussi certains commerçants baisser leur rideau pour protéger leur établissement. Certains manifestants se sont exfiltrés par des ruelles avoisinantes. Et actuellement, le calme semble être revenu. Les forces de l'ordre quittent progressivement les abords de la place de la nation. Arthur Pereira dans la manifestation parisienne. Pour Europe, il y a au moins 45 personnes ont...